Et bien salut tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege mon deuxième épisode de ma série Mec et les 7 armes qui consiste à vous présenter toutes les armes du jeu de Rainbow Six Siege Aujourd'hui on continue sur Aixio avec la Oga 2, dans le dernier épisode c'était la 550 de Commando aujourd'hui ça va être la Oga 2 Donc la Oga 2 que je déconseille direct d'entrée je vous le dis elle est extrêmement pas précise c'est assez incroyable la précision de cette arme je la déconseille pour ça je la déconseille pour ça par contre on va aller voir ensemble une autre arme on va aller voir l'arme de termite le fusil d'assaut de termite je vais noter ses caractéristiques et comme ça on pourra bien comparer 46 de dégâts 690 de cadence de tir 40 de mobilité et 30 de capacité et on peut voir qu'elle est quand même assez précise la 556x mais on verra ça plus tard pour sa présentation alors j'en profite dans le dernier épisode j'avais dit que je ferai que je ferai des le GSG9 puis je ferai le FBI SWAT les armes du FBI SWAT non les armes du GGN et après je ferai le FBI SWAT peut-être mais en fait finalement je vais faire le GSG9 et après FBI parce qu'un abonné m'a demandé de faire la G36C donc je vais la faire après le GSG9 du coup mais si vous avez des armes à me demander en plus je peux changer les pays moi ça me dérange pas si vous me demandez de vous présenter une arme du SPECNAS je peux faire le SPECNAS après le GFBI et non pas le GIGN voilà donc cette arme la OGA2 donc elle a 41 dégâts 46 pour la 556 de thermite donc elle a moins de dégâts mais elle a plus de cadence de tir 770 de cadence de tir pour 690 pour thermite et pareil de mobilité de capacité mais elle est quand même vachement moins précise et c'est pour ça que je vous la déconseille c'est qu'elle n'est pas précise du tout donc les dégâts se rattrapent sur la cadence de tir par contre la précision est franchement elle est pourrie quoi franchement je vous déconseille fortement cette arme pour ça sa précision est horrible donc la OGA2 met 2 secondes et 50 millisecondes à recharger quand il lui reste des balles dans le chargeur et elle met 3 secondes 3 secondes 30 à recharger quand il n'y a plus de balles dans le chargeur donc il faut re-armer l'arme voilà donc viseur pour en haut ou joué holographique comme d'hab pas à cog et réflexe comme vous voulez mais à cog je déconseille sauf pour les snipes on dirait à longue distance compensateur pour canon ou le cache flamme c'est comme vous voulez silencieux je déconseille aussi c'est enlève des dégâts pas de laser j'ai conseillé encore le laser après pour les camouflages donc sans camouflage il est comme ça avec l'université barclète qu'on débloque avec l'article 5 quand on finit l'article 5 cobalt feu or zèbre zèbre des surpos si vous voulez voir les camouflages ralphi léopard tigre serpent éléphant laideur extraterrestre black ice très beau glace oahu camouflage moderne états-unis pneu camouflage deuxième guerre mondiale allemand hiver états-unis phoenix suède et champignon voilà c'est tout pour cette arme donc on va commencer par désolé voilà donc le chargeur est à l'arrière poignée comme d'hab 20 oublié de le dire voilà donc niveau capacité 30 franchement en général les armes ont 32 capacités c'est les fusils d'assaut c'est la moyenne mobilité 40 c'est aussi la moyenne en fait on a deux alternatives en général sur les armes on a soit plus de dégâts mais moins de cadences de tir soit moins de dégâts mais plus de cadences de tir là c'est plus de cadences de tir pour moins de dégâts mais vraiment la précision est vraiment déplorable l'arme part dans tous les sens quand on tire c'est vraiment franchement c'est dommage parce que en fait pour essayer il faudrait être à courte distance pour avoir le moins de faire des petites rafales déjà les petites rafales c'est toujours mieux parce que c'est toujours plus précis si vous avez une arme très précise vous pouvez faire des surcontinues mais si vous avez une arme qui manque un peu au niveau précision je vous conseille de faire des petits tirs par contre on défend en premier donc c'est pas grave au pire on va prendre bandit avec sa mp7 parce que c'est une arme qui a pas mal de cadences de tir la mp7 voilà c'est une arme qui se rapproche un peu de la hog à deux j'essaye de prendre à chaque fois des armes qui se rapprochent un petit peu de la hog enfin de l'arme que je présente par exemple dans la 550 de commando j'avais pris pulse pour l'ump pour l'ump 45 parce que l'ump 45 se rapproche pas mal de la 550 de commando du fait qu'elle a une faible cadence de tir et fait moins de dégâts par rapport aux autres armes de défense voilà ok donc on a un mec qui parle je sais pas si vous l'entendez je sais pas si j'ai mis les voies les voies allez on commence on est là ok on va barricader notre petite salle tranquille euh non j'ai ma clé les il n'y a plus à vous inquiéter pour les grenades il n'y a plus à vous inquiéter pour les grenades c'est énorme pour le c on 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 c'est un qui vote pour l'exclure ne me demandez pas pourquoi pour le le voilà la lune la hausse l'honneur on va être c'est le truc qui s'est passé à l'heure ça commence comme ça malongé mais qui m'a une tête avec son pistolet parce que je ne sais pas les chats avec les petits flammes qui sont censés en le sénat non franchement là c'est carrément pas vous êtes dans une zone contrôlée par l'ennemi partez immédiatement vous avez été repéré sortir c'est pas trop le type il est perdu non mais franchement c'est horrible la précision des petits flammes est beaucoup trop importante des fois on va voir sur les caméras on sait si on va arriver par le couloir il y a un drone déjà je suis dégoûté là franchement ça se fait pas quand même la précision des flammes est vraiment un peu plus loin intervenez immédiatement la précision des pistolets des fois des peupliers c'est c'est abusé quoi des fois c'est largement trop abusé oui il a fait un petit snapshot là et puis il m'a eu quoi ça veut dire c'est c'est abusé c'est abusé donc on prend un Q avec sa OGA 2 pardon je suis résulté sur la 552 moi donc la poignée apparemment est d'origine sur l'arme ça je savais pas donc avec le P12 et je conseille les explosifs enfin presque comme vous voulez quand vous jouez tout seul faut toujours privilégier les explosifs quand vous jouez avec des potes à la limite ils prennent des explosifs comme ça vous pouvez prendre des comptes de flash ou une alternative mais si vous jouez tout seul prenez des explosifs vous devez localiser le conteneur radioactif c'est parti la phase de drone au dessus ils sont au même endroit que nous je pense c'est parti ah non mais qui se bouge complètement j'entendais des bruits qui venaient pas là c'est vrai c'était au sol c'est vrai 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 j'ai resté comme ça comme ça s'il y en a qui vient se planquer à cet endroit là on pourra le voir donc on a deux qu'en face il faudra faire gaffe de bien l'achever c'est un moment je suis vraiment un bon moment un moment mais elle est vraiment pas bien elle a pas de truc bien enfin une compétence bien c'est vrai que des fois je crois que je suis pour ses armes enfin pour la 550 de commandos c'est vraiment bien il n'y a pas forcément ça j'en suis pas une tête pour charge il a dû se barrer je suis passé par là je me suis baissé mais pas assez vite il m'a lancé de la nitro pour ma chevet alors qu'il m'avait blessé c'est un peu débile quand même comme concept il a caché sa nitro pour rien pourquoi ils veulent l'exclure c'est un peu débile je trouve de vouloir exclure les gens il me fait peur lui il a mis un silencieux faut jamais mettre de silencieux sur les armes principales les armes secondaires vous pouvez mais les armes principales c'est une grosse erreur à la limite vous changez d'armes pour détruire les caméras pour pas vous faire pour vous faire moins entendre mais jamais les armes principales quoi c'est une très très grosse erreur à ne pas faire je crois qu'il allait pas le voir on voit rien avec les drones il a dévoilé sa position sécuriser le conteneur à gauche il est trop il a eu vachement de chance que le mec le voit pas il a eu énormément de chance je pense qu'il croyait qu'il était à l'extérieur mais non il était rentré beaucoup de chance hop on va reprendre le bandit cette fois on va essayer d'être un peu plus rapide à mettre les à positionner les murs etc je suis pour les drones parce que c'est plus efficace à part si mute fait son job mais on a bien vu que j'ai détruit pas mal de drones nous devons protéger le conteneur radioactif sécuriser la salle voilà et voilà alors là t'es sérieux lui ? devant moi en plus mais si je mets s'il n'y a pas de murs pourquoi ça sert à rien du tout voilà j'ai détruit du coup il est débile hein j'ai tout enlevé là d'un coup ok d'accord le mec est comme ça je suis seul dans la pièce c'est parfait les mecs rechargement à l'écoute des ennemis il faut se concentrer je m'occupe de la fenêtre surcharge je m'occupe de la fenêtre déploie mon je m'occupe de la fenêtre c'est bon ça il y a un bug de son là c'est abusé oula ça bug ça bug ça bug et pour moi c'était bizarre euh j'y te fais personne dans mes non le jeu au danse je suis désolé je suis vraiment un score pourri il n'y a personne là c'est bon protégé le conteneur radioactif séculer le conteneur radioactif en pause éliminer les ennemis aide à l'élimination je sais pas qui s'écute un peu oh non le cas rien il s'est fait un double kilomètre franchi vraiment une partie mûler je suis désolé il y a des moments je peux faire des hyper bonnes parties et des manches peut faire des trucs vraiment pourri genre c'est abusé du coup cette vidéo va durer plus longtemps que la première donc comment jouer cette arme à petite rafale essayer d'être prêt vu qu'on est prêt il ya moins de il ya moins de chance de rage quitte génial vu que on est prêt il ya moins de vide en fait enfin c'est plus facile à viser quand on est prêt c'est bien connu parce qu'il ya plus de surface qu'on a touché donc petite rafale franchement limite vous enlevez l'armée le truc automatique sur l'arbre vous mettez en rafale ce qu'on peut régler j'ai peut-être essayé de le faire j'ai jamais joué autrement qu'en quand mon automatique jamais j'ai jamais joué en rafale ou coup partout ils sont au dessus encore dix secondes plus que cinq secondes emplacement du programme radioactif inconnu vous pouvez attaquer malheureusement on les a parpérés à d'accord ok donc le mec a essayé du spin kill je vais juste le mettre à couvert pour faire ça hop là je le troll un petit peu lui hop je me suis fait brouiller oula ça pète je vais pas monter parce que c'est le meilleur moyen de se faire tuer je vais remonter normalement ok il est parti ici il est parti le mec tranquille il se barre il me laisse tout seul oh purée j'ai entendu les tirs juste quand je suis remonté j'en ai blessé un oh le piège il est sérieux nous avons été éliminés bon bah voilà on a perdu malheureusement c'est lui qui m'a tué voilà je suis monté pour le finir j'aurais pas eu du 3-1 je suis désolé c'est pas une victoire c'est pas terrible c'est pas terrible donc voilà pour cette arme ok il y en a un qui vote pour m'exclure déjà voilà pour cette arme j'espère que cet épisode vous aura plu prochain épisode je sais pas si je passe à la défense ou si je vais faire la 3ème arme d'IQ c'est vrai que j'ai jamais joué avec la 3ème arme d'IQ la G8A1 j'ai jamais joué avec c'est euh ouais ça va être une première un fusil mitrailleur pas très précis mais plus précis que la hog enfin bref j'espère que cet épisode vous aura plu dites moi euh j'ai G9 il y a FBI vous me dites si vous voulez GIGN Specnaz en particulier quelle arme dans les commentaires et puis bah c'est tout moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut tcho